Musique Nous sommes à Saint-André-sur-Sèvres, village frontalier des Deux-Sèvres. Son standard téléphonique, oui ne quittez pas. Son racing club, sa machine à souhait. Mais à Saint-André-sur-Sèvres, il y a aussi le château de Saint-Mémin. Vont-ils faire de moi un troubadour ? C'est parti, je le prends d'assaut. Chargé ! Allez, avance espèce de barrique, à moi Saint-Mémin ! Je sens que l'assaut va être facile. On rentre ici comme dans un moulin. Oui mais tu sais Sam, si je veux t'empêcher de rentrer, il suffit de remonter le pont-levis. Ah ouais ! Bonjour Amélie ! Bonjour ! Alors tu es animatrice au château, c'est ça ? Oui ! Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il y a à voir au château de Saint-Mémin ? Il y a bien sûr le site à visiter, le monument, et puis il y a aussi des animations tout au long de l'été pour revivre comme au Moyen-Âge. Et donc qui dit vivre comme au Moyen-Âge veut dire qu'au niveau de la protection c'était pareil, pas d'interphone, on avait les ponts-levis et d'autres quoi ? Plein d'autres choses pour se protéger, empêcher les ennemis de rentrer, donc on pouvait bien sûr relever le pont-levis, on pouvait aussi descendre la herse, la grande grille en fer qui était dans l'entrée, et puis éventuellement jeter des pierres, des bouts de bois, des cailloux sur la tête des assaillants. Un petit accueil sympa ! Exactement ! Bon, on peut rentrer quand même ? Oui, on y va ! Et bien c'est parti, tu me suis ! Et puis on arrive au bout des 109 marches quand même qu'on a montés pour arriver jusqu'ici. 109 marches ! C'est haut mais on est où ? Alors on est en haut du donjon sur le chemin de ronde qui permettait de faire tout le tour et on est à 28 mètres de haut. 28 mètres ! 28 ! À part le donjon, donc il y avait quoi au château ? Alors il y avait plusieurs bâtiments, ce qui représentait une vingtaine de salles, une trentaine de personnes au Moyen-Âge, et on était dans un petit château de la fin du XIVe siècle, construit en pleine guerre de Cent Ans, pour se protéger principalement des attaques des Anglais. Oh my god ! Aujourd'hui vous utilisez à peu près combien de salles ? On utilise trois salles pour les animations de l'été, et puis après il y a d'autres salles qui sont aussi visitables. Très bien, tu me montres ? On y va ! C'est parti ! Là nous sommes dans une des salles prévues pour les animations, c'est ça ? Oui, c'est ça, les thématiques changent tous les ans. Donc cette année on a parlé du commerce au Moyen-Âge, donc cette salle est transformée en comptoir, c'est-à-dire une boutique. Donc avec différentes choses, là on a par exemple des grains, des graines qu'on pouvait utiliser, des pois chiches, de l'orge, etc. Un petit peu de vaisselle juste derrière, et puis de ce côté-ci, toute la partie armement. Allô ? C'est par là ? Non peut-être ? Je te propose d'aller rejoindre Dame Mélissande, qui tient cette année notre auberge. Eh bien, je vais la rencontrer de suite. Merci Amélie pour cette petite visite. Mais je t'en prie. Et à bientôt. À bientôt. Dame Mélissande ? Oui ? Bonjour. Bonjour. C'est Amélie qui m'envoie à toi. Il paraît que tu nous racontes des belles histoires ? Oui, je raconte toujours de belles histoires. Dame Mélissande, elle nous raconterait quoi ? Elle vous raconterait sa vie quotidienne, c'est-à-dire l'accueil des pèlerins. Je vais vous accueillir, mon bon messire, auprès de cet âtre, dans lequel je fais sécher quelques poissons ainsi qu'un bon jambon. Je peux également vous préparer de très bons mets. Si vous souffrez d'une quelconque blessure, je puis peut-être vous aider avec quelques ongans, quelques emplâtres ou bien je puis vous bailler un bain pour 8 deniers. À moins que vous ne préfériez une étuve pour 3 deniers seulement. Ce serait avec plaisir, mais il faut que je reprenne mon pèlerinage en de sève. Merci bien pour cet accueil. Je vous remercie. Et à bientôt. À tantôt. À tantôt. Une fois libéré, je pourrais prendre mon envol et vous retrouver sur internet pour découvrir un nouveau site en de sèvres. À bientôt. Ouhouh ! C'est bon, le tournage est fini, là. Ouhouh ! Sous-titrage ST' 501